Musique Les petits cheveux rouges dans les cas rins et ton petit nez, tes yeux aétés et ta bouche Ton petit menton et je te suis sûr après doo parce que je ne suis juste carré sur toute la nuit Il se seraUNT de mieux-vous et emmême-moi l' mariage Oh, sors de cet Enfer! Je vous aiestines! Ah, bon, on aura essayé. Elle est troublée. Merci. Merci. Alors, moi, je suis Marie Yassi et je suis la co-auteur et la metteur en scène du spectacle « Et si on s'aime », et moi, je suis Tiana Minoze et je suis comédienne dans le projet. Mais je plaisante, enfin ! Jamais je serai ça, t'as pas le voir ! Mais jamais, jamais ! Putain, ce serait trop bizarre, quoi ! Non ? Ce serait bizarre, non ? Ou ce serait pas bizarre ? Ce serait bizarre, non ? Je crois que ce serait bizarre, non ? Ah ouais. J'aime bien, mais on pense que c'est bizarre. Ok. Salut, je t'appelle. Je sais pas. Alors, « Et si on s'aime », c'est une comédie romantique et poétique sur le rendez-vous amoureux. C'est un spectacle à Sénette où on explore au travers de différents premiers rendez-vous la question de la rencontre amoureuse aujourd'hui et de savoir est-ce qu'aujourd'hui, avec les applications de rencontres notamment, est-ce qu'il est devenu plus facile de rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est une question qu'on décline sur plein de Sénettes différentes avec des univers poétiques, burlesques et émouvants. Il neigeait. Je t'ai prise dans mes bras et je t'ai embrassé. C'était comment ? C'était pas dingueux. T'avais mangé d'ail à midi, c'était terrible, il s'appliquait les yeux. C'est pas drôle, hein ? La première fois qu'on a fait l'amour, c'était pas génial non plus. Mais ça va, ouais ? Mais quoi ? On était stressés, tu n'osais pas me regarder dans les yeux. Et depuis ? On baisse beaucoup. Vraiment ? Ouais, vraiment. Je ne veux pas me laisser dormir. Alors on a monté ce spectacle parce qu'on s'est posé justement cette question de la rencontre amoureuse où on s'est rendu compte avec la co-auteur du spectacle Camille Cointe que c'était quelque chose qui nous travaillait beaucoup dans notre vie de jeune adulte célibataire. et on avait pas mal d'échanges avec des amis, des connaissances sur les rendez-vous un peu nuls qu'on a pu avoir et on s'est dit mais mince, pourquoi l'amour ça a l'air d'être un truc tellement facile pour plein de gens et pour nous c'est compliqué ? Et en fait au final, voilà, on s'amuse à tourner ça un peu en dérision et en même temps à le questionner vraiment et ça donne lieu à des moments assez savoureux. Bon, je sens un petit peu le stress à ma gauche, hein ? Approchez ! Beaucoup d'élégance et de douceur à ma droite. Prêtez-vous la bise ? Attention ! Trois ! Deux ! Un ! DATED ! On trinque à quoi ? Ah, premier rendez-vous ! Original ! Ah bah... T'es pas dit ! T'es vexée ? Non, pas du tout ! Notre actualité ? Oui. Alors, je joue dans Ici on s'aimait tous les vendredis et samedis parce que je suis en alternance avec Clémence Baudoin qui joue les dimanches et en parallèle je joue les forains au théâtre La Flèche tous les mercredis à 21h. Voilà. Et vous pouvez retrouver, et si on s'aimait, au théâtre à la Folie Théâtre tous les vendredis et samedis à 20h et le dimanche à 18h30. Bon, mais si tu veux, je t'emmènerai en Bretagne, moi. Hé, ferme ta gueule, toi ! Allez ! Hé, on ira manger des crêpes en bord de mer ! Allez ! Bon ça, tu peux m'installer là ou... C'est un sujet que j'ai bien apprécié parce que dans l'ère du temps, c'est un sujet d'actualité effectivement. Sur les rencontres un petit peu, voilà, intemporelles un petit peu entre les êtres et tout. Non, c'était sympa avec des scènes très, très, très différentes et des mises en scène comme ça assez éclectiques. Et j'ai trouvé très intéressant sur les relations humaines et les difficultés aux gens à l'heure actuelle de se rencontrer. Oui, alors moi j'ai beaucoup apprécié l'enchaînement très fluide des scènes et le dispositif où on se retrouvait avec des doubles dialogues, le dialogue entre les personnages et puis le dialogue d'Ida Scali. Ça, j'ai trouvé excellent avec tout ce qui se passe en on et off, avec les flux de pensée pendant qu'on parle à l'autre et tous ces décalages par rapport aussi à la sincérité. Voilà, j'ai trouvé ça très, très intéressant. C'est un spectacle qui est super parce que c'est des scénettes donc on s'ennuie jamais, il y a toujours un renouveau dans l'histoire, etc. Et ça fait du bien au moral parce que des fois ça se finit bien et ça parle d'amour et l'amour ça fait toujours plaisir. Donc franchement, n'hésitez pas à venir voir, ils sont tous très bons, c'est des très bons comédiens et c'est plein d'histoires totalement différentes. Donc il y en a forcément une où vous pourrez vous identifier, donc n'hésitez plus. Qu'est-ce que tu... Attends, 30 secondes. Tu n'as jamais été blonde. Non, mais tu n'as jamais été aussi grande. Touché. On continue ? On continue. Qu'est-ce que tu boires ? Eh ben je partirais bien sur un petit martini, tiens. Voilà, je suis mis hier. Tu peux savoir ce que tu veux rire comme ça ? Serviezement. Mais regarde-toi, t'as toujours mis 100 ans à choisir. Bon, tu vas faire des commentaires toutes les trois phrases ou on peut continuer ? Ok. Tu veux répondre à la question ? Eh ben il faut prendre des risques dans la vie. Ouais, je suis assez d'accord. Non, il faut prendre des risques et puis il faut suivre son instinct et son envie. Si on est persuadé que le fait de se lever le matin et d'avoir envie de jouer, d'écrire, de porter des projets, c'est vraiment la chose qui nous donne envie de nous lever le matin. Généralement, il faut écouter son instinct et y aller. On est pas mal dans la pièce à abandonner des boulots, on va dire, plus classiques. Fiona était avocate. Ouais, parfois faut suivre juste son instinct et foncer et sauter dans le vide. Ouais, y croire quoi. Ouais, complètement. Et on a une fille. Qui te ressemble. Moi, je voulais l'appeler Marguerite, mais t'as refusé parce que t'es allergique aux fleurs. Tu disais ? Je refuse d'éternuer chaque fois que je prononcerai le nom de notre fille.